Aujourd'hui au TORQ Podcast, une émission spéciale sur les Cadillacs V. Bienvenue au TORQ Podcast, mon nom est Jules TORQ. Moi c'est Ève TORQ. Aujourd'hui une petite émission spéciale sur les Cadillacs V. On a eu la chance d'essayer plusieurs modèles V dernièrement. On a eu la chance d'avoir le Cadillac CT5V, le Cadillac CT5V Blackwing, et aussi l'Escalade V. On va en parler un peu de ce qui se passe chez Cadillac, nos impressions. On va se le dire, c'est des modèles assez rares qu'on a essayé et on est très chanceux d'y avoir essayé aussi. Oui, donc le premier qu'on a eu à l'essai, c'est l'Escalade V. Oui, directement à Chippé du Michigan. Je pense que ce n'était même pas un modèle de production. Absolument, quand ils ont des plaques du Michigan des fois, c'est… C'est des pré-productions. C'est des pré-productions. Escalade V est maintenant le Cadillac le plus puissant de tous les temps. Avec 682 chevaux vapeur et 653 à lèvres-pied de couple. Regarde, c'est une machine exceptionnelle. La plupart des communes, des mortels ne vont pas aimer ce genre de véhicule-là, mais nous, on aime ça. On a vraiment aimé ça. Puis, il y avait du son. C'était assez quelque chose quand on passait. Puis, c'était la version allongée qu'on avait. Ce n'est pas encore plus impressionnant. En tout cas, j'ai capoté. Ce qui est aussi une affaire qui est assez unique à propos du Escalade V, c'est que quand on l'écrase vraiment là, de ce côté-là, quand on accélère, le véhicule, il écrase du cul. Ça fait qu'il squatte. Quand il y a l'escalade, il squatte, tu sais, il est en déclenché. Puis là, on ne peut pas, parce qu'on avait la version allongée, il squatte encore plus. C'est assez comique. De loin, si tu es vraiment de côté, il est vraiment écrasé. On se sentait quasiment comme dans les films, quand le FBI parle après un méchant. C'était quasiment ça. Quand on conduisait, c'était drôle. Tout un son. Regardez, moteur assemblant la main, c'est l'LT4 qu'on retrouve sous le capot. 6.2 litres, supercharged, V8. Un moteur exceptionnel. Les changements de vitesse sont assez agressifs pour un camion. Mais pas super agressifs, je pourrais dire. Ils ont gardé quand même une marge de manœuvre pour que le camion soit capable quand même de tirer un trailer. Ils ont gardé 7000 livres quand même. Ce n'est pas rien. Si on parle de performance, 0 à 100 en 4 secondes, quart de mille en 12.7. Je vous rappelle, le véhicule pèse 7700 livres. Moi, sans niaiser, ça m'a vraiment impressionné. Quand il avait annoncé qu'Adilac allait sortir l'escalade V, on avait tellement hâte de le voir. Là, c'est comme, tu as un véhicule que tu peux emmener toute ta famille. Tu peux tirer 7000 livres. Quand tu pèses, il se passe quelque chose. C'était vraiment… Puis toi, tu as vu un quand même popé coup de foudre, là. Ah, c'est cool. C'est sûr, certain, avoir les moyens, ce serait mon genre de véhicule. Qu'est-ce qui était surprenant, puis que tout le monde va dire que ce n'est pas vrai ou peu importe, ils ne prenaient pas tant de gaz que ça. Si on faisait surtout de la grande route, de l'autoroute, qu'il faisait du 15 litres au 100, c'est sûr qu'on est tout en temps à l'écraser, il va prendre beaucoup. Puis on est tenté à être plus écrasé pour entendre le son, le supercharge, le si, le ça. Mais si on le conduit tous les jours, je vais être franc, toi, je ne pense pas qu'il prend vraiment beaucoup plus d'essence que notre Yukon qui est équipé avec le V8 6.2 qui n'est pas supercharge. Non, c'est sûr. On s'entend dans tous les véhicules comme ça qui sont plus performants. quand vous savez comment manager, je peux dire, votre conduite, il y a toujours moyen de faire un peu plus d'économie. Puis on s'entend quand on dit que le véhicule est économique, mais c'est en prenant en considération de l'engin qu'il y a sous le capot. Oh oui, mais c'est aussi le question de... Disons, on est dans un véhicule, c'était un Suburban. Ah oui. Tu sais, on peut emmener jusqu'à 7 à 8 personnes. On a une vraie grosse valise en arrière. Ce n'est pas rien. Puis là, il y a des petits détails, la couleur de la clé à match, la couleur des étriers de frein, puis tout ça. Mais par contre, moi, ce qui m'a agacé, je pourrais dire, de l'escalade V, c'est que l'escalade V va à l'encontre de la nouvelle façon qu'il appelle les V chez Cadillac. Fait que juste après avoir eu l'escalade V, on a eu un Cadillac, c'était 5V. Ça, on a eu un Blackwing. Techniquement, dans mon livre à moi, si Cadillac respecterait un peu genre la hiérarchie du V, bien l'escalade V serait supposé être un escalade V Blackwing. Oui, ils ne l'ont pas sorti Blackwing. C'est ça. Mais il est full Blackwing, mais il n'y a pas le Black... Tu sais, il y a tout pour être un Blackwing. Oui, mais il n'y a juste pas... Oui, je comprends. Ça aurait fait du sens qu'il sortait... Il aurait pu sortir un modèle, encore une fois, entre l'escalade normale puis l'escalade V, qui est comme un petit peu plus puissant, mais qui n'est pas genre un monstre avec le LT4 à assembler à la main. Tu sais, parlant de ça, si vous n'êtes pas au courant comment ça se passe chez Cadillac, auparavant, quand on avait un V, c'était un monstre. C'est de même si ça marchait. Tu avais un V, tu étais un monstre. Tu sais, comment je pourrais dire? Un V de chez Cadillac, c'était égal à un ARS de chez Audi. Chez Audi, eux autres, ils vont peut-être faire un S-Line, un S puis un ARS. Comme ça que ça fonctionne. Oui. Chez BMW puis chez AMG, ça vient un petit peu plus mélangé, parce qu'ils ont vraiment exploité le AMG. Oui. Tu sais, chez AMG, ça serait plus quand tu tombes dans un 63 AMG. Puis chez, je pourrais dire, un V chez BMW, c'est égal à un M compétition. Oui. On a mis ça au clair un peu. Dans le temps, quand tu avais un ATS-V, c'était le plus puissant des ATS. Quand tu avais le CTS-V, c'était le plus puissant. Puis c'est celui-là qui avait le moteur de la Corvette Z06, il y avait le LT4, tout le kit dans le temps. On l'a déjà eu à l'essai, il y a quelques années, un véhicule qu'on avait beaucoup aimé, qui était plus gros que le CTS-5. Mais là, on a eu la chance cette semaine, une chance assez unique, mais pas cette semaine, la semaine, la deux semaines. C'est ça, environ? Oui, on est un peu mené dans nos semaines. On l'a eu récemment. On a eu le CT5V, juste avant d'avoir le Blackwing. On a pu conduire le V, puis le V Blackwing. Oui. Le V maintenant, ce n'est plus un monstre. C'est comme un S. Oui, c'est comme s'ils l'ont un peu descendu de performance pour sortir le Blackwing. Au lieu de le laisser sur le step où il était, juste sortir au-dessus encore, plus haut, un Blackwing, ça s'est comme dilué un peu. Oui. Là, ils ont sorti le Blackwing. Le V, ce n'est plus des monstres. C'est ça. C'est comme un S. Ce n'est pas un RS. Mais moi, je considérais que l'escalade, si on compare à toutes les autres escalades, puis on s'entend, comme tu as dit, c'est le plus performant. C'est un monstre. C'est supposé être un Blackwing. Mais quand tu tombes dans les berlines, ça ne l'est comme plus. Oui, mais c'est pour ça que je dis que ça ne vient pas respecter la hiérarchie de chez V. Si vous n'êtes pas au courant, il y a trois modèles chez Casula qu'on peut avoir dans le V, le CT4, le CT5, puis l'escalade maintenant. Là, on a eu, nous, à l'essai, le CT5V, traction intégrale. Un modèle qu'on a déjà eu à l'essai. On a aussi essayé le CT4V dans le passé. On les a tous essayés, en fait. Il nous manque juste un à essayer. Il nous manque le CT4V Blackwing à essayer. Très bon véhicule. Regardez, le CT5V normal. Ça fonctionne vraiment, à mon avis, à moi, contre une espèce de S4, S5, dans ce coin-là, M340i. Vraiment, on se croirait presque dans une Audi américaine, à mon avis, à moi. Système intégral, on a le V6 3 litres twin turbo, 360 chevaux, 405 de torque. On a un peu de bruit. Il décolle, le folle, le... Oui, c'est quand même la folle. Il y a un launch control. Il y a beaucoup de systèmes de traction pour vraiment pousser plus sur la piste de courbe, tout ça. Mais ce n'est pas super agressif. C'est vraiment un bon daily driver. Puis, le CT5V, c'est un véhicule que je pourrais dire qui est poussé beaucoup par Cadillac, mais qui ne se vend pas bien. Il n'y a pas beaucoup de ventes. C'est dommage. On dirait que c'est un peu un véhicule méconnu. Je ne sais pas. On dirait que les gens... Tu sais, avant, c'était populaire vraiment beaucoup. Puis là, on dirait que les gens pensent moins. Tu ne sais pas ça. La faille qu'il y a, c'est que les gens qui vont s'acheter une espèce de S4, S5, M2 Karati, etc., ça va être une clientèle plus jeune. Et je pense que Cadillac de nos jours combat encore l'espèce d'image Cadillac que c'est un char pour vieux bonhommes. Regardez, le CT5V, il part à 57 848 $. Si je regarde mes petites notes ici, c'est un bon deal. C'est vraiment un bon véhicule. Si on le compare à la compétition avec les autres véhicules qu'on l'a comparé, il est pas mal dans les moins chers. Oui. Puis il est le fun à conduire. On les a essayés. Le fun à conduire, un bon système intégral. Le moteur pousse bien. Le moteur est quand même économique. Il a un beau style. La valise n'est pas super grosse. Ça, c'est peut-être un des défauts, je pourrais dire. Oui. La valise est quand même restreinte. Mais on n'a quand même pas payé de place en arrière. Oui. C'est un bien pour un mal. On est confortable dedans. La suspension est ajustable. Tout ça. C'est un très bon daily driver, je trouve. Il n'est pas compliqué à comprendre. Non. Versus toutes les affaires qu'on retrouve chez la compétition. On retrouve le Info Entertainment, le système d'écran. Oui, le système d'écran classique. L'écran, c'est classique GM. Ce n'est pas compliqué. Regardez, 0 à 100 en 4,9 secondes. Top speed au-dessus de 250. On a les modes V qu'on peut jouer avec. Un bon véhicule, il n'a pas beaucoup changé depuis qu'on l'a essayé. On n'a pas refait un essai routier complet du véhicule parce qu'il n'a pas vraiment changé. Non. Avec le temps. Il y a une chose que j'ai... Moi, je m'ai aperçu qui a changé dans le CT5V. C'est moins difficile de changer le PTM. Auparavant, changer les systèmes de traction comme de course, il fallait vraiment faire une espèce de... J'appelle quasiment ça un cheat code. Ah, c'était compliqué. Tu fais une série de boutons et tu tiens un bouton pendant 30 secondes et là, tu as accès à l'espèce de... De gestion. T'attractions. Menu secret. C'était hyper compliqué. Tu en souviens-tu quand on avait... Oui. On s'était repris à plusieurs reprises pour le faire. On avait écouté le vidéo 4-5 fois avant de faire le lunch control pour être sûr qu'on l'avait. Une fois que tu le sais, ce n'était pas si pire. Mais là, à cette heure, on peut les engue sur le mode V. Il est dans l'écran. Le PTM, on peut jouer avec. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable. Oui. Moi, je trouve que déjà là, je pense que pour monsieur tout le monde, il y a des trucs technologiques qui sont là implantés dans le véhicule. Puis, c'est compliqué même quand c'est simple. Quand tu fais des espèces de menus secrets de même, ça finit que le monde ne l'utilise pas. Tu as perdu tout le monde. Tu as pris, je ne sais pas comment, d'ingénieur pour développer tous ces systèmes-là et toutes ces tractions-là et le monde ne l'utilise pas. Tu veux que le monde l'utilise. Oui. Puis aussi, ce n'est pas parce que tu mets en Race 1 ou Race 2 l'ACT 5V que tu vas te crasher et c'est super dangereux. Non. Ce n'est pas la même histoire pour l'ACT 5V Blackwing. OK. Là, je fais la parenthèse ici parce qu'on s'entend, on teste des véhicules chaque semaine. Jules, tu sais, on aime ça, on est habitués de toujours changer de véhicule et tout. Mais là, pour une des rares fois, Jules, le véhicule est arrivé, il dit, je vais aller le tester un petit peu. Il est parti sans moi. Mais là, il est revenu et la seule chose qu'il faisait, c'était, oh my God. Puis là, il est dans la porte, tous ceux qui nous écoutent en vidéo, c'était comme, oh, les faces. Puis là, j'étais comme, voyons, c'est vraiment très intense. C'est vraiment un véhicule. J'étais surpris, mais je pense que toi, tu as été encore plus surpris que moi dans ce cas-là. Oui, mais tu sais, c'est vraiment mon genre de véhicule, CET5V. Mais explique-nous avant, tu es parti avec, puis c'est quoi les surprises que tu as eues? Bien, l'affaire qu'il y a, c'est qu'on était supposé avoir le véhicule toute la semaine, puis il y avait un petit bug à régler avec le CET5V, un espèce de sensor qui, c'était rien de grave, c'était un sensor genre pour les sacs gonflables puis qu'il fallait qu'il soit changé. Puis c'est pour ça qu'on a eu la chance d'acier les deux, CET5V, puis CET5V et Blackwing. Fait qu'on se les fait shipper à la maison, ça c'est toujours agréable, on aime beaucoup ça. Là, premièrement, le véhicule arrive noir avec les mags comme bronze, l'intérieur carbone et comme un genre de tan. Le jeu en partant est comme, oh, c'est beau véhicule, c'est vraiment dans nos gammes de couleurs. C'est mes genres de couleurs, j'aime ça. Tu sais, quand je monte un auto dans Forza, ça ressemble à ça. Là, c'est comme, wow, c'est quelque chose. Puis habituellement, quand je vais chercher un véhicule à chaque semaine, j'ai au moins un bon un heure à deux heures avec avant d'arriver à la maison. On a un tas de s'habiter. Je pars à Montréal, on fait beaucoup d'autoroutes, on revient à la maison, t'es le temps, t'es habitué. Là, il t'a chippé directement dans la cour. La première chose que tu remarques dans le CT5V Blackwing, la clutch est extrêmement dure. Elle est très, très dure. C'est comme muscle car, qu'on revient en arrière, une vieille Cobra puis d'affaires la même. Ça prend une bonne jambe pour peser sur la clutch. Bon. Fait que, bonne clutch. Puis ce que le véhicule est à manuel, t'sais, obviously. Transmission bien solide, il y a le rev match dessus, tout ça. T'sais, c'est littéralement une Corvette Z06 4 portes. C'est ça que c'est. Ah ouais. Ce véhicule-là, c'est ça que c'est. 668 HP, 659 et puis le tour pour avoir soit la tension 6 vitesses manuelles ou la 10 vitesses automatique. Là, on était chanceux, on avait manuel. Malheureusement, le défaut, pas le seul défaut, c'est comme, pour payer un compte, le seul défaut de ce véhicule-là, c'est qu'il vient juste à propulsion. Contrairement au CT5V normal, puis on peut l'avoir à propulsion ou à all-wheel drive. Il n'y a pas d'all-wheel drive. Si on vit au Canada puis on le compare à un modèle chez Benblevay avec la M5 Compétition ou chez Mercedes avec les AMG, ils sont tous à 4MATIC, 4MATIC, ils sont tous à all-wheel drive. pour notre climat, ça serait plus le fun d'avoir un Blackwing all-wheel drive. Pour exploiter les 668 HP, ça irait mieux avec un all-wheel drive. Mais avoir un propulsion, ça nous offre une opportunité de plus respecter le véhicule, respecter le pouvoir. Ça rend la conduite beaucoup plus difficile, beaucoup plus touchée. Je suis sûr qu'on a une meilleure expérience sur la piste de course avec seulement un propulsion. Ceux qui font de la course et qui amènent leurs quatre portes à la course, dans la piste de course. C'est sûr, certain. Quand j'assieds le véhicule, c'est comme... Peut-être que s'il n'y a pas tout le beau carbone sous le kit, peut-être que ce serait un véhicule qui serrait à all-wheel drive que j'utiliserais pendant l'hiver. Là, avec tout le fil de carbone qu'il y avait, celui à l'essai, ça me donnerait mal au cœur. Mais j'ai bon mon dire, est-ce que... Est-ce que c'est le genre de véhicule que je serrais pour l'hiver à quatre portes? Quand on serre un Corvette, un Mustang, un Shelby, des affaires-là, c'est un sport car. Oui. Pas un quatre portes. Je trouve que serrer un quatre portes pour l'hiver, c'est un petit peu bof. Mais je me dis, regarde... En même temps, ceux qui ont des familles qui veulent un véhicule de performance qui a plus que deux places. Oui, c'est ça. Puis non, ils ne veulent pas avoir le look d'une Corvette ou d'une Porsche. Puis on s'entend que ce véhicule-là est à son undercover. Tous ceux qu'on a croisés cette semaine, des fois, on croise des gens et on a un véhicule à l'essai, là, tout le monde était comme, je ne sais pas c'est quoi. Mais je ne sais pas c'est quoi. Ah, il faut un cadillac. Mais quand on startait, le monde était comme, oh my God. C'est un... Je ne sais pas. C'est un des véhicules que j'étais le plus excité à essayer et avoir une expérience. Puis c'est un des véhicules qui est les plus performants puis les plus rares qu'on a essayé puis que le monde ne savait pas pas à tout ce que c'était. Oui. Tu ne sais pas c'est quoi. Puis il faut le dire aussi, c'est pour les connaisseurs, il y a zéro, zéro badge Blackwing sur tout le véhicule. OK. La seule façon de le reconnaître, c'est de vraiment connaître nos modèles Cadillac. Le bumper est différent, il y a des touches en fibre de carbone, il y a une grosse aile ronde à l'arrière, un gros Doctel qu'on appelle. Mais tu sais, ça peut être un CT5-V normal qui a été modifié. Mais c'est quand qu'on le part que là on le voit. Oui, mais maintenant même l'échappement c'est les mêmes types que l'autre. On le voit là, tu sais, quelqu'un qui connaît le char, il voit là que ce n'est pas la même affaire. Le véhicule est plus bas, tout ça. Mais il n'y a pas de badge spécial. Non. Puis ça, c'est quelque chose que moi je trouve que côté marketing, il manque. Tu sais, on voit que c'est des ingénieurs qui ont développé le char. On voit que c'est du monde qui est deep dans GM. que c'est pas grave même si on ne fait pas une grosse histoire de marketing avec ça. Parce que les connaisseurs vont l'organiser. Ils sont tous déjà vendus ou le monde va se les arracher et on va tellement faire des modèles limités que ce n'est pas grave. Mais moi je trouve que j'aime l'approche Dodge. Dodge sont bons pour faire du marketing. C'est un modèle spécial, mais c'est un Hellcat red eye, mais il a le petit, l'œil rouge, le moteur va être un petit peu différent à l'intérieur. Même si c'est, tu sais, entre 700, là c'était à 717 puis 797, puis là t'es qu'à whatever, la star c'est rendu à 807, on va dans les détails. Il n'y a pas une méga différence. Mais tu sais, ils font des petites affaires que tu fais comme, quand tu es d'approche, tu fais comme, ah ça c'est un red eye. Les gens peuvent le reconnaître. Ça c'est un ci, ça c'est un ça. Il aurait pu juste mettre comme un petit logo, je ne sais pas, une espèce de black wing créé en bas du V ou mettre le V en rouge ou le V d'une couleur spéciale. Oui. Juste quelque chose pour que les non-connaisseurs ou les enfants puissent reconnaître le véhicule. Oui. Mais c'est tellement drôle. Moi, tu sais, c'est vraiment, comme tu dis, les gens ne le voient pas que c'est un véhicule spécial, mais juste quand on filmait, tu sais, je te filmais, tu passais avec le véhicule puis on prenait les prises de son pour entendre les bruits de l'échappement et tout. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans une rue que je n'aimerais pas qui est sorti en courant de sa courbe puis là, il checkait partout parce qu'il y a un véhicule bruyant qui est passé. Mais tu sais, toi, tu étais arrêté plus loin puis il était comme, c'est tout seul là, je ne le sais plus. C'est sûr, il est certain que moi, je le mets en mode V ouvert dans le maximum. Mais quand on captait le son, c'était pour sûr. Oui, c'est ça. Mais le gars, il était au bout de la rue puis tu sais, on dirait qu'il cherchait une Ferrari ou je ne sais pas quoi. Puis là, il était regardé puis c'est un petit techie qui avait fait le son. Moi, j'active toujours le rough match. J'adore le rough match. Si vous ne savez pas c'est quoi le rough match, c'est que quand on est dans le chiffre, automatiquement, le moteur va venir matcher le RPM. Ça, c'est des affaires de piste de course. C'est comme blipper, c'est quand on fait du trois pédales que j'appelle. En gros, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour être capables de faire cette manœuvre-là. Puis Jim est arrivé « Hey, je l'ai fait la technologie pour monsieur et madame tout le monde. » Ça fait que là, t'es ceux qui ont travaillé toute leur vie qui sont comme bon. En gros, quand je downshift, ça fait « Vouf, Vouf, c'est pareil comme si je ferais exprès comme presque pour donner un but de gaz. Mais c'est très cool. Juste pour vous donner une idée comment c'est une machine, le Blackwing, CT5V. c'est le Cadillac le plus rapide jamais construit. Il peut faire de 0 à 100 en 3.6 secondes, le quart de mille en 11.6 et une vitesse maximale de 300 à 22 km heure. C'est toute une machine. Je vais être franc avec vous. Toute la semaine, je n'ai même pas joué avec le PTM. Je l'ai désactivé ou je l'y mets en mode wet. Le LT4, c'est un des moteurs que j'adore, mais qui m'a déjà fait des mauvaises surprises, je pourrais dire. C'est comme, il développe tellement de torque à bas régime qu'il peut te snapper quand tu ne t'entends pas. Le CT5V Blackwing, c'est vraiment une machine pour conducteur avancé. Surtout en manuel, tout ça comme ça. Ce n'est pas le genre de véhicule que tu prêtes à Joe Blue, le bloc. Viens, je vais te montrer à conduire manuel avec ce véhicule-là. C'est vraiment toute une machine. Je trouve que le CT5V est mieux balancé que le CTS. Le CTS était un peu long, je trouve. Là, on était chanson d'un premier au Québec à l'avoir eu en essai routier. Ici, il n'y a presque pas de millage, on a des pneus flamme en nœud. Souvent, quand j'ai des fois des modèles de performance, les pneus ne sont plus très neufs. C'est vraiment dangereux, c'est des affaires que je checke beaucoup. Il y a beaucoup de trucs dans le Blackwing qui nous aident. Il me disait la pression des pneus, la température des pneus aussi. Il me disait s'il était froid, s'il était normal, s'il était chaud. Ça, c'est tous des trucs qu'il faut observer si on veut pousser le véhicule et qu'on ne veut pas avoir des surprises. On va se le dire, le Blackwing, c'est tellement une machine que tu ne peux pas vraiment t'énerver avec. C'est comme… Non, parce que je sens qu'il y a peu… C'est comme, tu fais la première vitesse, tu chiffres la deuxième. Si tu chiffres en trois, tu peux aller à la prison. Oui, oui. C'est un peu ça. C'était carrément ça. On n'arrivait pas… À chaque fois, tu étais arrivé à la vitesse permise. Tu n'avais même pas eu le temps de chiffrer en trois. Oui, pour les vidéos, on essaie… Tu sais, j'aime ça quand je passe devant la caméra qu'on entend une vitesse ou deux shiftées. Je ne pouvais pas. Non. Si on aurait eu la 10 vitesses, ça aurait été toc, toc, toc. Mais là, c'était comme… Si je shiftais à trois, ça allait vers le 200. Oui. Ça ne marchait pas. Oh non. Oh non. Il faut être responsable. C'est drôle parce que cette semaine, je montais la vidéo de l'essai complet. Pendant que je faisais mon blabla sur l'autoroute, il y a une Audi S6 qui a essayé de courser contre moi. puis j'aurais pu… C'était un bon compétiteur pour courser contre moi. C'était vraiment un quatre-portes, un Audi. Il avait l'air modifié avant de dire ça. Mais premièrement, on ne fait pas de course de rue. Deuxièmement, mes teilleurs étaient froids. Il y avait de la pluie plus loin. Il y avait plein d'affaires que comme… C'est comme… S'il y avait quelqu'un d'autre en arrière du volant au même moment, qui est moins responsable que moi puis il connaît moins son affaire, qu'il aurait coursé contre lui juste pour lui montrer que le Blackwing est plus fort que son Audi, il serait crashé. On s'entend-tu? Moi, je vais en faire une parenthèse, deux secondes. Tous les petits gars qui s'énervent ou petites filles, whatever, toutes les personnes qui s'énervent en auto à vouloir faire des courses puis montrer que ton chien est plus performant. À un moment donné… Il y a des places pour ça, un, mais deux, quand tu sais que ton chien est performant, tu n'as pas besoin de le prouver à tout le monde. Non, mais tu sais, il y a une différence entre… Comment je peux dire? On va faire une autre émission là-dessus. On va parler des voitures sport. On a eu à l'essai dernièrement à Subaru BRZ. Ça, c'est un des véhicules que tu peux shifter dans le tapis. Tu peux l'exploiter. Tu peux l'exploiter. Tu sais, tu peux pousser dans le tapis. Il y a des véhicules que je ne veux pas dire que tu vas peu courser, mais tu peux faire des accélérations puis shifter deux, trois gears dans la ligne rouge, dans ta red line. Oui. Tu sais, ce n'est pas le cas avec le CT5V Blackwing. Non. Bon, en gros, regardez, beaucoup aimé une expérience. C'est sûr, c'est certain qu'encore une fois, avoir les moyens, un CT5V Blackwing avec un escalade V dans ta cour, c'est un très bon combo. Non, mais attends. Habituellement, c'est comme, on s'en va switcher de véhicule, mais le lundi, il fallait retourner porter le Blackwing t'avais la face longue. Là, lui, je l'aurais voulu le garder. C'est rare que je dis comme, tu sais, lui, il vaut vraiment la peine puis juste vous le laisser pour le prix. Ça, si c'est le genre de véhicule que vous aimez, c'est dans votre budget, dépêchez-vous d'en trouver un parce qu'ils sont durs à avoir, ils sont extrêmement limités. Le prix de base parait 90 448 $, ce n'est pas cher pour un Cadillac avec ce power-là limité. C'est un véhicule qui ne perdra pas sa valeur. Non, puis ça, on s'est un peu astinés aussi. Il y en a qui disent, ah, ils vont sortir, perdre la valeur. Les véhicules comme ça, limités, avec beaucoup de pouvoir. Non, mais tu sais, les véhicules qui sortent comme ça, c'est limité, beaucoup de pouvoir. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils savent pas Souvent, ils montent de prix. La fin qu'il y a, c'est que, ça, c'est le genre de commentaire que surtout qu'on a sur nos TikTok, ces choses-là. Des fois, les gens qui commencent sur TikTok sont un peu plus jeunes, sont un petit peu, peut-être qu'ils ne connaissent pas exactement. Ils voient juste le Cadillac où ils disent, c'est un GM, puis ça, blablabla, puis moi, tu sais, pas faire une histoire longue. Il y a des gens qui sont fans d'un brand, puis tout le reste, c'est de la merde, puis ils ne vont jamais s'informer sur une autre marque. Il faut que, pour être connaissant dans l'automobile, il faut que tu t'intéresses à toutes les marques, tous les modèles, puis tu sais, tu donnes un peu les kudos ou que c'est dû. Puis, regardez, le Blackwing, c'est littéralement, côté, je pourrais dire, achat, puis revente, c'est égal à environ un BMW M5 CS. C'est le spécial, qui est encore plus hardcore avec les bancs, puis toute la queue qui est ultra rare. Ça, c'est la même chose. Tu achètes ça, il y a des bonnes chances qu'ils ne perdent pas beaucoup de valeur ou ils gardent sa valeur ou ils montent en valeur. Le modèle qu'on avait à l'essai, nous autres, c'était 11735 $. Il y avait tous les carbones dessus, les beaux mags, les super bancs en dedans. Les bancs, je suis très surpris parce que je pensais qu'il n'allait pas être confortable. Le dos était tout en carbone jusqu'en bas. Mais il était confortable. Oui, vraiment. Il était confortable. C'est un véhicule très complet, un véhicule que, pour moi, il faisait du sens. peut-être que ça l'enlève de la magie un peu prestige de marque de luxe. Mais pour moi, tous les morceaux, c'est comme un peu tous les meilleurs morceaux de chez GM. Étaient dans ce véhicule-là. Puis ils ont mis dans un Cadillac pour faire un bye-bye un peu à leur moteur à gaz. Le LT4, c'est un de leurs meilleurs moteurs qu'ils ont fait, un des plus puissants, qu'ils ont utilisé dans plusieurs modèles. Ils ont utilisé dans la Corvette Z06, dans la Camaro ZL1, ZL1 LE, etc., etc. Là, maintenant, ils les assemblent à la main. Il y a une personne qui l'assemble. Ils signent sur le dessus du moteur. Il y a sa signature. Super bon moteur. Transmission 10 vitesses, automatique, super bonne transition. La manuelle, je vais être franc avec vous, le feel, c'était très similaire à une Camaro ZL1, ces choses-là. Mais pour des puristes de luxe, c'est comme il n'aime pas ça. Mais pour un gars qui aime la performance, qui connaît un peu sa mécanique, il va faire comme « Ah, mais ça, ce moteur-là, il est déjà prouvé. Cette transmission-là a déjà eu de l'abus à telle place. Ce différentiel-là est utilisé. La suspension a été développée sur la Corvette, le ci, le ça. » Fait que quelqu'un qui n'est pas un petit peu le petit doigt en l'air… Bien, quelqu'un qui n'est pas juste pour la crèce, on peut dire. Bien, c'est un petit peu la FIKA, c'est un petit peu là-dessus que je veux terminer. Moi, j'aime ça quand Cadillac utilise des morceaux Chevrolet. On va se le dire, ce n'est pas des choses que Cadillac aime ça se vanter, mais pour moi, c'est un plus. Dans le temps, à un moment donné, il mettait juste des moteurs bizarres le North Star et il n'était pas bon. Il ne performait pas, il n'était pas fiable. Ça a un peu affecté l'image, toute la fiabilité de chez Cadillac. De ce côté-là, ils ont pris des moteurs qu'ils avaient déjà accès, puis aussi, on le voit, un Cadillac CT5V Blackwing coûte beaucoup moins cher qu'un BMW V ou justement un Mercedes AMG justement parce que ce moteur-là, il était fait auparavant pour d'autres modèles qui étaient un peu moins chers. c'est comme ça qu'ils sont capables de réduire le prix, mais encore là, surpasser la compétition avec la performance. Ah oui. Non, pas vrai. C'était vraiment un de nos essais qu'on a vraiment beaucoup aimé. Là, j'en parle, j'ai des frissons. On dirait qu'on s'attendait « Ah, il va être vraiment le fun, mais on ne pensait pas qu'il allait être autant le fun que ça. » Je vais te poser une bonne question. Lequel tu penses qui est le meilleur achat des trois? Le CT5V normal à World Drive bien équipé, le CT5V Blackwing ou l'Escalade V? Moi, je dirais, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, le CT5V, tu peux t'amuser avec et tout. Si tu es un gars qui est un peu, tu sais, tu veux faire peut-être un petit coup puis ne pas perdre ton argent puis avoir un véhicule, vraiment, parce qu'on s'entend comme tu as dit que c'est une Corvette quatre portes. Le Blackwing est malade pour ça. Puis les autres, bien, regarde, que tu veux t'en servir tout le temps, que tu aimes avoir un véhicule de performance, mais tu as ton véhicule que tu conduis tous les jours, mais Skalade V all the way. Oui. Les enfants, ils tripaient. Oui, c'est ça, c'est certain. Moi, je crois que l'Escalade V, pour le prix, il manquait des trucs. Oui, pour le prix, mais tu sais, je crois qu'il aurait pu mettre un intérieur spécial V. Il aurait pu mettre un petit peu plus parce que là, 183 000 $, ça commence à être très cher. Oui. Moi, je pense que Sweet Spot, c'est vraiment 7 et 5 V Blackwing pour ceux qui ont les moyens. De l'équiper un peu comme on l'avait, monter ça à 112 000 $, 115 000 $, full équipe avec la transition manuelle, ça, c'est un véhicule qui va être un investissement. Oui. Puis selon moi, qui ne perdra pas de valeur. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr, Blackwing, oui, on a un coup de cœur, mais je pense à moi personnellement, moi, je suis rendue que j'aime ça être assez haut sur la route. J'aime ça être en camion sur la route. Je suis comme un escalade, je me sens dans mes... Tu sais, moi, ça ne me fait pas peur que le véhicule est super long. Je me promène avec mon Yukon partout. Moi, je n'ai pas de trouble de m'occuler entre deux stationnements. J'aime ça de même. La seule affaire qu'il y a, puis tu sais, je ne veux pas péter la balloune V de chez Cazlac. L'escalade, oui, véhicule extrêmement unique, tout ça, mais je suis prêt à mettre ma main au feu que l'escalade électrique va performer autant. Ah, c'est sûr. C'est un peu un goodbye. C'est comme genre, ah, c'est cool si tu aimes vraiment un moteur à gaz, toute la kit. Quand ils vont sortir l'escalade V, peut-être qu'ils vont faire encore des V, mais électrique, c'est sûr, certains, qui vont détruire celui qui est à l'essence. De tous ces trois véhicules-là que tu m'as nommés, celui qui fait, mettons, côté argent le plus de sens, c'est vraiment le Blackwing parce qu'il est spécial. Oui. Puis je ne pense pas... Puis si vous asseyez le CT4V Blackwing, on n'en a pas beaucoup parlé pendant l'épisode parce qu'on ne l'a pas eu à l'essai. Non, on ne l'a pas eu à l'essai. Il paraît qu'il est très le fun à conduire et tout ça. Puis j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient qu'ils aimaient mieux le CT4V Blackwing que le CT5V. Moi, je suis sûr parce que juste côté moteur, côté puissance, tout ça, j'aime mieux le 5. Mais c'est sûr et certain que c'est lui le meilleur investissement. Oui. Moi, je suis persuadée. Les gens, ces temps-ci, c'est tellement weird tout ce qui se passe avec le marché automobile. Je ne suis pas sûre qu'ils perdraient tant de valeur. Ça se peut même qu'ils en gagnent. Moi, je vais le surveiller parce que je pense que ça se peut qu'ils en gagnent tant de valeur. Déjà aux États-Unis, c'est vraiment plus cher que le MSN. C'est ça. Ah, oublie ça. C'est un bon choix pour les fans de performance. Oui, exact. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur ce que vous pensez à propos des Modèles V de chez Cadillac. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo qui vous a inscrit. Aussi, vous abonnez à notre page autant YouTube que podcast. Et on se retrouve dans un prochain podcast. de chez Cadillac. 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 Merci.